... Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour les informations de ce soir. Bienvenue au Burkina Faso. Une nouvelle association voit le jour. Cette fois-ci, sous la bannière de la coalition des journalistes unis pour la souveraineté, COJUS. Les responsables de la COJUS ont tenu une conférence de presse ce mardi à Ouagadougou pour présenter leur organisation aux journalistes. Le COJUS entend renforcer l'image de la nation, sensibiliser le public à soutenir les décisions patriotiques du gouvernement de transition, créer une synergie entre les journalistes en fin de jouer activement le rôle. Dans la défense d'un Burkina totalement souverain, servir de référence dans la lutte contre le terrorisme et sur d'autres enjeux nationaux et accompagner les autorités dans leurs efforts pour une véritable souveraineté. L'association des importateurs de châssis plastiques biodégradables et recycleurs de déchets plastiques au Burkina Faso a exprimé son mécontentement lors d'une conférence de presse ce mardi. L'association, représentée par son secrétaire général Seydou Zongo, dit être surprise à la décision du ministère de l'Environnement de mettre fin à l'importation, la production et la commercialisation des sachets biodégradables. L'actualité internationale pour poursuivre au Niger, le président de la transition, le général Abdurahman Chani, a reçu en audience ce matin les panafricanistes Kemi Seba et Nathalie Yamb, accompagnés d'Abdurahman Amadou. Cette audience a souligné leur engagement pour la souveraineté du Niger et la solidarité panafricaine. Les discussions ont porté sur la défense des intérêts africains et la promotion de l'identité africaine. Le président Tiani a salué leur dévouement et réaffirmé la détermination de son gouvernement à défendre les intérêts stratégiques du Niger et du continent. Au Togo, la nouvelle Assemblée nationale du Togo s'installe aujourd'hui à l'OME, les 113 députés élus lors du scrutin du 29 avril dernier prennent leur fonction et inaugurent ainsi la 5e République togolaise. Cette installation intervient dans un climat politique tendu, marqué par l'adoption récente d'une nouvelle constitution par l'Assemblée sortante. Décision qui a suscité une vive opposition au sein de la société civile et de l'opposition politique. Et nous terminons à l'Iran. Commence ce mardi 21 mai, une période de deux de cinq jours marquée par une série de cérémonies dans plusieurs villes du pays. Demain, dans la capitale Téhéran, les fidèles pourront accompagner les dépouilles du président Ebrahim Raisi, de son ministre des Affaires étrangères et des autres victimes de l'accident d'hélicoptère. C'est tout pour ce flash d'information en français. C'est-à-dire que Cabré vous retrouve tout de suite pour la version morée. Vous pouvez réécouter les flashs infos de Savant TV à tout moment sur votre téléphone si vous avez un numéro orange. Composez le 3, 2, 1. Sur votre téléphone, lancez l'appel et suivez les instructions. Le 3, 2, 1. C'est un service d'information à la demande qui met à votre disposition des informations utiles sur l'agriculture, la météo, la santé, la microfinance, le foncier, le développement et bien d'autres contenus d'intérêt général auxquels vous pouvez accéder par appel téléphonique uniquement à partir d'un numéro orange. 3, 2, 1. Un service de Viamo Burkina. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 2, 3, 1. L'aideront de faire plus de difficultés, et l'aideront de faire plus de difficultés auxquels qu'ils ont été dérusés dans la ville. Les étudiants ont été dérusés et dérusés. Les étudiants ont été dérusés à l'Ontario Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.